Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne, je m'appelle Fadi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question numéro 1. Quelqu'un a posé la question, c'est quoi la différence entre une fonction uniformement continue et une fonction continue. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la différence et que la différence soit claire. J'ai utilisé une référence pour appuyer ce que je vais expliquer aujourd'hui. Commençons tout d'abord par une fonction continue. C'est quoi une fonction continue ? Une fonction continue, ça c'est la définition, donc une fonction continue en 1.a. Ensuite, il y a une autre définition, une fonction continue sur un intervalle donné. Tout d'abord, on va commencer par une fonction continue en 1.a. Si, quel que soit y positif, il existe au moins un delta positif tel que si la valeur absolue de x-a est inférieure à y, ça va donner que la valeur absolue de f de x-f de a est inférieure à y. Ça, c'est la définition standard d'une fonction continue. En d'autres termes, je peux dire que la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers a, est égale à f de a. Ok ? A, ici, est un point appartement au domaine de définition de la fonction f. Maintenant, si je veux généraliser la définition de la continuité de la fonction f. Ok ? Donc, si on a une fonction f, elle est continue sur un intervalle donné. Ça veut dire qu'elle est continue en tout point de cet intervalle. En tout point de cet intervalle. Donc, la définition devient, à ce moment-là, donc, sur i, par exemple, i, c'est l'intervalle de définition de la fonction f. Donc, ici, je vais ajouter, pour tout y appartenant à i, on a tout ça correct. Et à la place de a, je mets y. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une fonction continue sur un intervalle i. Maintenant, je vais passer à la définition de la fonction uniformement continue. Donc, une fonction uniformement continue, si, donc, on n'a pas ici en un point A, non. Juste pour une fonction continue en un point A, ok. Mais pour une fonction uniformement continue, on a tous les éléments, tous les points appartenant au domaine de définition participent à la définition. Donc, quel que soit y positif, il existe au moins un delta positif tel que pour tout x, y appartient à i. Si la valeur absolue du x moins y infère à y, ça va donner que la valeur absolue de f de x moins f de y est infère à y. On voit que c'est la même définition presque. Et quelle est la différence ici ? La différence, c'est que le y, elle est définie au début de la définition d'une fonction continue. Par contre, ici, le y, elle est là. Et ici, ça va affecter sur la définition. Ça, c'est, en fait, dans la logique. Lorsqu'on parle de la théorie de la logique, lorsqu'on met le quel que soit y au début de la définition, et je mets le quel que soit y au milieu de la définition, le sens de la proposition diffère. Et donc, vous voyez qu'il y a un peu de similarité entre une fonction continue et une fonction uniformement continue selon la définition. Moi, je parle juste d'une fonction continue sur un intervalle, pas sur un point A. Bien sûr qu'il y a une différence entre une fonction continue en point A et une fonction uniformement continue. Ça, c'est sûr, c'est clair. Mais ici, lorsqu'on regarde sur la définition des deux, on voit qu'au début, c'est quel que soit y appartenant à y. Ici, par contre, une fonction uniformement continue, le quel que soit y, il est au milieu de la proposition. Et ça, ça va affecter. Donc, moi, je vous conseille de regarder la théorie de la logique pour comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de démonstration. Je vais juste vous dire le théorème le plus important qu'il faut bien comprendre. C'est qu'une fonction uniformement continue, ça va nous donner que cette même fonction, elle est continue sur l'intervalle. OK ? Donc, voilà. Donc, une fonction uniformement continue, ça va donner qu'elle est continue. Et par raisonnement, par absurde, donc l'absurdité, ça va nous donner que f, si elle est non continue, donc elle est non uniformement continue. Voilà. Et si vous voulez que je vous explique c'est quoi une fonction lepsychienne, n'hésitez pas à écrire une question ici en disant que nous avons besoin de comprendre c'est quoi une fonction lepsychienne. Voilà. Donc, je pense que c'est clair la différence entre les deux maintenant, au niveau de la définition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Et si vous avez des exercices, je peux vous résoudre ces exercices ou bien ces examens. OK ? Salut.